Musique Le métier de négociateur de site en trois phases, c'est d'une part la recherche de terrain pour l'importation de relais de radiotéléphonie, ensuite la conception sur ces terrains ou bâtiments, et dans la troisième partie tout ce qui est administratif, donc au niveau environnemental et juridique avec la signature de la convention avec le bailleur. On a des difficultés d'ordre chronologique, on a un client qui veut aller le plus vite possible, c'est la première difficulté, ensuite des difficultés financières avec des projets qui peuvent coûter le moins possible, et ensuite une contrainte environnementale qui est liée aux régions et aux départements. Cette contrainte vient dans l'esthétique des projets, dans les zones où nous travaillons on n'a pas le droit d'installer ce qu'on veut où on veut. Donc j'ai un bac général STT, ensuite j'ai passé un DUT technique de commercialisation pour intégrer dans la foulée la société. Dans un premier temps j'ai été embauché en tant que négociateur junior, mes missions étaient d'aider mes collègues négociateurs confirmés dans la constitution des dossiers et dans les visites terrain, pour être autonome deux ans et demi après. Ce qui me plaît le plus dans ce métier c'est la diversité des contacts, et ensuite le fait qu'il n'y ait pas de routine, chaque projet est différent. Les principales qualités requises pour moi sont l'autonomie, la polyvalence et le relationnel. J'invite tous les prétendants qui souhaitent rejoindre nos rangs à être négociateurs afin d'avoir un métier qui bouge et pour lequel on a envie de se réveiller tous les matins. Sous-titrage Société Radio-Canada